De toutes les villes de Grèce antique, deux en particulier sont restés célèbres, Sparte et Athènes. Athènes pour ses institutions et sa démocratie auxquelles les politiciens modernes aiment se référer, même si une oligarchie élective n'est pas une démocratie, mais l'abus de langage fait partie de la politique. Et Sparte pour ses guerriers, qui d'ailleurs ne se bêtaient pas torse nu comme des Chippendales. Mais qu'en est-il des institutions spartiates ? Sans un Athénien du nom de Xénophon qui fut autorisé à vivre parmi les spartiates pour plusieurs années, nous ne saurions que très peu de choses sur les institutions et la politique des spartiates. Sparte fut une des sociétés les plus atypiques de l'histoire. Même pour leurs contemporains grecs avec qui ils partageaient la même langue et la même religion, les spartiates étaient vus comme des êtres à la mentalité et aux coutumes étranges, avec un sentiment mêlé de dégoût et d'admiration. Sparte était une diarchie parlementaire, ce qui veut dire qu'ils avaient deux rois, venant de deux familles royales différentes. Les deux rois de Sparte étaient égaux en responsabilité et en autorité. Cinq efforts avec un rôle équivalent à ceux de ministres, un conseil de 28 hommes âgés de 60 ans ou plus appelé Jérousia et une assemblée composée de tous les citoyens de Sparte, l'Ecclésia. En marge des institutions officielles, il y a les héritières de Sparte, les individus les plus riches de Sparte, il se trouve être toutes des femmes. Les institutions de Sparte telles que Xénophon les a connues datent du 7e siècle avant Jésus-Christ, après les réformes de Lyco-Urgos, faisant suite aux guerres contre les mécéniens. Sparte gagna la guerre mais se retrouvaient avec une large population mécénienne asservie. Pour maintenir une population en servage, les réformes radicales furent entreprises pour créer une société entièrement tournée vers l'art de la guerre et le contrôle de la population. Les citoyens de Sparte, les homoioi, ce qui veut dire les semblables, représentaient 1 à 10% de la population. Le reste était divisé entre les periecs et les îlotes. Periecs veut dire ceux qui vivent autour. Ils étaient les habitants libres, chargés des activités artisanales et commerciales. Les îlotes étaient les descendants des mécéniens conquis. Leur statut était proche de celui des serfs au Moyen-Âge et des esclaves. Un îlote ne pouvait pas être vendu et appartenait à l'Etat. Pourquoi deux rois ? Il y a une explication pratique et une explication mythologique. L'explication pratique est assez simple. L'un permet de contrebalancer le pouvoir de l'autre. Et si l'un deux meurt, il y a toujours un roi restant pour assumer les fonctions royales, en attendant la succession. Un système pas très différent de la république romaine, qui avait deux consuls. La légende, elle, veut que les descendants du dieu Hercule, Heriaclès en grec, soient venus avec leurs partisans pour conquérir le Péloponnèse. Aristodémos, descendant d'Hercule, prie pour lui l'Aconie, avec la ville de Sparte. Ses deux fils, les jumeaux Proclès et Eurysthenès, fonderont les deux familles royales de Sparte, les Agiades et les Eurypontides. Le rôle d'un roi de Sparte est en premier un rôle religieux. Celui-ci consulte avec les oracles et officie certaines cérémonies religieuses. Le deuxième rôle principal des rois est celui de commander l'armée, avec le pouvoir de conclure des trêves avec l'ennemi. Quand le roi commande l'armée, il a le droit de vie et de mort sur ses hommes et le pouvoir de confisquer toute propriété, s'il juge que cela est nécessaire pour l'effort de guerre. Les rois ont également un droit à un pourcentage de tout butin de guerre, mais ça ne les rendait pas pour autant très riches, vu que les dépenses royales étaient, elles aussi, très élevées. Il était attendu que le roi consulte régulièrement avec les oracles, et que ceux-ci payent les oracles avec une donation digne d'un roi. Lorsqu'un roi commande l'armée, il devait prendre avec lui une partie de son bétail, afin de faire des sacrifices avant toutes les décisions importantes. Et si les augures n'étaient pas favorables, ils devaient recommencer. Ceux qui pouvaient faire beaucoup d'adimons et coûtaient beaucoup d'argent. C'est pourquoi une loi fut passée, décrétant que pour chaque fois qu'une truie accouchait d'une portée, un porcelet était ajouté à la réserve personnelle des rois. Xénophon disait du pouvoir des rois que « le roi n'a pas d'autre tâche en campagne que d'être un prêtre pour les dieux et un stratège pour les hommes ». La réduction des lois, elle, était le rôle des efforts. Efforts pour être traduit par « surveillants ». Cinq efforts étaient tirés au sort chaque année parmi un groupe de candidats âgés de plus de 45 ans, élus par les Omoyoï. Le mandat des efforts était unique et on ne pouvait être efforts qu'une seule fois dans sa vie. A chaque début de mandat, les efforts déclaraient la guerre cérémoniale aux îlotes, où un groupe d'Omoyoï était chargé d'aller assassiner les îlotes qu'ils jugeaient les plus dangereux. Les efforts sont appelés « surveillants » car leur rôle est de surveiller les actions des rois. Si un roi agit d'une manière qui déplaît aux efforts, ceux-ci peuvent décider à la majorité simple de le poursuivre en justice. Si un citoyen de Sparte est accusé d'un crime, il comparaît devant une assemblée composée de la Jérousia, des cinq efforts et des deux rois. Si un roi est accusé par les efforts, ceux-ci sont chargés de collecter les preuves et de mener l'accusation. Si un roi est jugé coupable, il peut être amendé ou exilé. S'il est exilé, la couronne passe à son fils ou à son frère. Les spartiates étaient assez flexibles avec les lois de succession. Et oui, un roi étant aussi statutairement membre du conseil de justice, il pouvait être juré à son propre procès. Et c'est pareil pour les efforts. Mais ce genre de cas était assez rare, étant donné que les efforts servaient pour un an. Il suffisait au roi de faire profil bas en attendant que les efforts soient remplacés par d'autres plus amicaux. Faire profil bas est plus difficile en temps de guerre lorsqu'un roi devait commander l'armée, car deux efforts accompagnaient automatiquement le roi en campagne. Deux efforts seuls ne pouvaient rien faire. Mais une fois que la guerre était terminée, ceux-ci faisaient un compte rendu à leurs collègues. Et si le roi avait commis une faute, il était poursuivi. En temps de paix, les efforts passent leur temps à gérer les affaires courantes et à écrire des lois. Ils étaient chargés de fixer les taxes, les dépenses et de décider de qui rentrait ou sortait du territoire. Ce qui inclut les diplomates, qu'ils soient spartiates ou étrangers, et les marchands. Les spartiates étaient réticents à laisser leurs concitoyens quitter le territoire, car à l'étranger, un spartiate avait tendance à se comporter comme un hooligan en chaleur. Beuverie, bagarre et pute. Si les efforts décidaient de changer ou introduire de nouvelles lois, celles-ci étaient présentées devant l'assemblée des citoyens. L'assemblée se contentait de crier oui ou non. Il n'y avait aucun débat ni amendement. Les membres de la Jérousia attendaient dans un bâtiment à côté, et ceux-ci étaient chargés de décider si le oui ou le non l'avaient emporté. Une autre fonction des efforts est de superviser l'éducation des jeunes citoyens. L'éducation spartiate, la goguée, était très rude et avait pour vocation de former des guerriers. Une fois celles-ci terminées, les efforts choisissaient parmi les meilleurs jeunes adultes ayant fini leur classe, ceux qui se sont montrés les plus valeureux et qui ont le mieux incarné les valeurs spartiates. Ceux-ci étaient nommés officiers et choisissaient chacun 100 de leurs camarades. Ensemble, ils servaient de garde à l'un des rois. Les efforts supervisaient le processus, questionnant le choix des jeunes officiers. Une fois que les efforts arrivaient au terme de leur mandat, ils étaient passés en revue par leurs successeurs. Si l'un d'entre eux était jugé coupable d'abus de pouvoir, les successeurs étaient libres de le punir de la manière qu'ils jugent l'approprier. Ce système d'évaluation de fin de mandat garantissait que les efforts restent prudents et raisonnables durant leur mandat. La Jérousia, le conseil des anciens, était composé de 28 hommes âgés de plus de 60 ans. Les deux rois étaient membres honoraires peu importe leur âge. Les membres de la Jérousia, les gérontes, étaient élus par acclamation de l'assemblée et s'égeaient à vie. Même si en théorie n'importe quel homoioi pouvait être élu pour siéger dans la Jérousia, la tendance fut qu'une grande partie des deux familles royales siégeaient dans la Jérousia, créant deux factions centraient autour des deux familles royales. Quand un membre de la Jérousia venait à mourir, il y avait une intense compétition autour des deux familles royales pour gagner le siège vacant. Comme dit précédemment, la Jérousia était chargée de compter les voix lors des votes de l'assemblée des citoyens. Mais la Jérousia avait également le pouvoir de veto sur toutes les législations que les efforts avaient soumis à l'approbation de l'assemblée des citoyens. Donc les efforts pouvaient se mettre d'accord sur une loi, être approuvés par l'assemblée et à la fin la Jérousia pouvait simplement soumettre son veto. Mais en théorie, la Jérousia n'avait même pas besoin d'apposer son veto, car la Jérousia était également chargée de l'ordre du jour des assemblées. Et donc s'il ne voulait tout simplement pas avoir un objet voté par l'assemblée, il leur suffisait de ne pas le mettre à l'ordre du jour. La Jérousia composait 28 des 35 membres de la cour de justice. Donc toutes les décisions étaient largement dépendantes des gérantes. Par conséquent, quand un roi prenait une décision importante, il consultait non seulement les oracles, mais il consultait également la Jérousia, afin de couvrir ses arrières, si jamais les efforts décidaient de lui reprocher quelque chose. En début de vidéo, j'ai mentionné les héritiers de Sparte. Comment se faisait-il que les spartiates les plus riches étaient des femmes ? À cause des lois de succession, qui horrifiaient les autres grecs. Chaque jeune spartiate recevait de l'Etat un domaine avec des îlotes. Quand celui-ci mourait, son domaine et les îlotes étaient repris par l'Etat. Mais ses biens personnels étaient hérités non pas par les enfants, mais par l'épouse. Et certaines de ces femmes avaient tendance à investir cette fortune, pour être encore plus riches. À sa mort, ses enfants arrêtaient de toute sa fortune, de manière égale, fille ou garçon. Les riches héritières épousaient de riches héritiers. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un groupe de femmes deviennent les membres les plus riches du royaume spartiate. Si un roi avait besoin d'emprunter de l'argent, il allait voir les héritières. Si une réforme ne leur plaisait pas, il leur suffisait d'acheter les gérontes. Les héritières finançaient également les campagnes électorales, les candidats à la Jérousia qui leur plaisaient. Ce système de diarchie contrôlé par les efforts, qui eux-mêmes étaient responsables devant leurs successeurs, et un conseil de vieux hommes avec le pouvoir de veto sur toute législation, faisait que l'Etat spartiate était naturellement prudent et conservateur dans toutes ses actions. Xénophon admirait le système politique spartiate pour sa stabilité, et considérait que ses institutions faisaient la force de Sparte. Mais sur le long terme, la rigidité du système se révéla être une faiblesse. Les guerres successives, notamment les guerres du Péloponnèse et une révolte d'Ésilotes affaiblit Sparte. Et le fait que seul un enfant, ni de père et mère spartiate, pouvait être un citoyen de Sparte, fit que la population en Boyoi déclina avec le temps. Durant son âge d'or, Sparte pouvait mobiliser 20 000 citoyens soldats. Quand Thèbes écrasa les armées spartiates à la bataille de l'Uktra, Sparte ne comptait plus que 1 400 citoyens soldats. Après cette bataille, Sparte perdit une bonne moitié de son territoire et fut réléguée à une puissance secondaire. En 244 avant J.-C., le roi Agis IV tenta une réforme agraire et militaire. Mais il échoua, et Agis IV fut assassiné. Vingt ans plus tard, le roi Cléomenes, beau-fils de Aegis, tenta de reprendre les réformes de son beau-père, allant jusqu'à assassiner les efforts pour y parvenir. Mais il fut vaincu militairement par la Ligue Achaïenne et mourut en exil en Egypte. Ses réformes furent abandonnées. Quand Rome absorba la Grèce, Sparte fut intégré comme cité autonome jusqu'à sa destruction par les Visigoths en 396. Durant les siècles qui suivirent, Sparte n'était plus qu'un petit village à moitié en ruine. C'est seulement en 1834 que le roi de Grèce, Otto Ier, décréta la reconstruction et la repopulation de la ville. Les Spartiates étaient toujours terrorisés à l'idée d'une révolte des îlottes, et étaient convaincus que si Sparte devait être détruite, ce serait suite à une révolte des îlottes. Au final, Sparte fut vaincu par les institutions mêmes qui étaient censées garantir sa survie. C'est une révolte. Sous-titrage Société Radio-Canada